Hello les geeks, c'est NG, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les trésors d'NG Cette fois-ci ça sera un épisode spécial centré sur toutes mes peluches Zelda officielles je précise Enfin peluches et aussi des coussins qui sont juste magnifiques Je sais qu'il y en existe tellement mais bon j'en ai déjà pas mal en fait Je me suis dit que je vais tout vous montrer d'un coup parce que bah après c'est pas forcément ce qui intéresse le plus Enfin après ça dépend de ce que vous aimez collectionner, moi je sais que j'adore les petites peluches aussi Donc je suis vraiment un épisode avec plein d'éléments cette fois-ci Normalement je fais 5 pièces que je montre, là il y en a un petit peu plus Du coup c'est parti on commence directement avec les premières peluches Donc on va commencer par les peluches Attendez, il y a mon chien qui s'incruste encore Viens Donc on commence par la petite peluche de Link, Brice of the Wild Alors déjà faites pas gaffe à tous les poils parce que mes animaux entrent dans ma pièce C'est le moins possible mais bon ça vole tout ça Donc voilà, alors il faut faire très attention avec les peluches là il y a aussi Zelda Mais on en trouve très facilement des fosses Je vous montrerai une image d'une fosse juste à côté Ganon s'il te plaît On trouve très facilement des fosses sur Vinted etc Bah après là sur l'étiquette ça trompe pas, il y a même marqué Zelda etc Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, attendez il se replace Bon désolé il s'incruste pas mal en ce moment Et la lumière, il n'y a rien qui va Du coup elles sont vraiment bien faites je trouve avec du détail et toutes ces boucles d'oreilles Elles sont vraiment choues, elles ont des grosses têtes un peu chibi comme ça Mais bon voilà, il faut faire attention aux fosses qu'on trouve super facilement avec Aliexpress et tout Vous savez la revente ça va super vite Du coup voilà donc vous faites bien attention à l'étiquette Si l'étiquette a été coupée c'est possible en fait vous allez voir la tête par rapport à la photo que je vais vous mettre Elle est pas du tout pareille On a un Link très abîmé par les combats en fait Franchement elle a une tête un peu spéciale sur l'autre Du coup voilà pour le Link Je vais vous montrer la Zelda Voilà pour Zelda Donc en fait la qualité est un peu bizarre vous voyez pour les cheveux je sais pas Ils ont fait un espèce de tissu en plus Genre vous voyez Bah qu'est-ce que On peut lui faire une capuche avec ses cheveux Non là elle sort de la douche Non mais du coup je sais pas pourquoi ils ont fait une matière bizarre comme ça Qui se retourne Donc voilà en plus elles sont giga douces Franchement je les trouve trop mignonnes Après dans le détail la pochette ne s'ouvre pas Donc il y avait la table de Cheyka La pochette ne s'ouvre pas Ça aurait pu arriver Des fois il y a des petits détails comme ça sur les peluches On a exactement la même étiquette que je vous mettrai en photo Pour que vous puissiez avoir le temps de regarder Donc bah là j'ai encore aussi d'ailleurs l'étiquette officielle accrochée Parce que l'autre elle s'est Je sais plus si je l'avais acheté comme ça sur une tête ou si elle était arrachée Ah oui au niveau du prix elles sont à 25 euros neuves Il me semble qu'on les trouve encore assez facilement Rien que rentre sur une tête Parce que celle-ci il me semble que je l'avais prise aussi sur une tête Donc vous pouvez les trouver largement moins cher en soi Mais je vous mettrai le lien si jamais elles sont dispo quelque part Je vous mets les liens à chaque fois si je peux De ce que je vous présente Donc voilà Donc il me semble que Link était au même prix Après pour une petite peluche comme ça j'avoue 25 euros Bon est-ce que ça les vaut ? Je ne sais pas en tout cas moi je suis passée par une tête pour payer moins cher Donc voilà Bah il n'y a rien de plus à dire pour cette petite peluche On passe à la suite Ensuite on a celle-ci qui est vraiment giga belle Au niveau du prix je ne le connais pas On me l'avait offerte Donc voilà celle-ci c'est une World of Nintendo Je le trouve trop beau le petit Link Bon le bonnet ne s'enlève pas Bah il fait Calio aussi Franchement Il n'est pas aussi doux que les autres Je ne sais pas les autres ont vraiment une matière giga douce Mais sinon bah voilà C'est la plus grande à ma connaissance qui existe en fait en peluche Zelda Si je me trompe bah dites-moi en commentaire Au moins je serai informée s'il y en a d'autres Parce que je trouve que c'est sympa d'en avoir des grandes comme ça Il est vraiment super mignon Bon après il n'y a rien de plus Désolée il y a vraiment des poils partout d'animaux Voilà il y a encore sa grosse étiquette au derrière Je ne l'ai jamais vue en fausse celle-ci Il y avait une date quelque part quand elle était sortie En 2019 celle-ci Et les autres de toute façon ça devait être à peu près la date de sortie Bah 2020 Les autres c'est 2020 Voilà Donc on peut déshabiller le petit Link Voilà On s'en fout mais c'est marrant parce qu'en fait c'est pas collé ça Enfin je trouve que ça rajoute du détail dans les peluches Ça tunique n'avait pas du tout accroché Donc voilà Rien de plus à dire sur le petit Link Trop mignon Ah bah attendez pour comparer J'avais oublié Je l'ai aussi en petit J'ai le petit Link comme ça Alors celle-ci c'est New World of Nintendo aussi Là ce qu'on peut comparer c'est que lui elle bouclier à l'arrière Mais l'épée tous les deux dans la main Donc à l'année elle est sortie Celle-ci elle est plus vieille Elle date de 2014 Bah je les vois aussi régulièrement sur Nintendo La grande un peu moins Un peu moins Mais pareil je vous mets le lien si je la trouve quelque part après Et celle-ci par contre les petites on les trouve quand même assez facilement je trouve Elle vient de Nintendo pour moi Et à ma connaissance pareil j'en ai pas vu de fausses De toute façon si vous avez l'étiquette Nintendo Franchement il y a 80% de chances que ça soit une rire en soi Et puis même ça se voit à la tête en général Je suis en train d'essuyer parce qu'ils ont des poils partout Ça m'énerve j'espère que vous n'aurez pas trop Et sinon du coup pour bien les comparer Vous voyez elle est vraiment toute petite à côté Donc voilà Mais les deux sont toutes aussi belles Franchement rien de plus à dire Après c'est dommage pourquoi il a pas le bouclier Je ne sais pas Voilà Je commence à ne plus avoir de place moi Ensuite j'ai oublié de continuer En vrai la lancée des peluches Breath of the Wild Parce que là on a un petit bocoblin Qui est genre trop mignon Franchement Je la trouve trop belle celle-ci Trop trop belle Mon chien avait failli la manger quand je l'avais eue au début Je fais tout en mode au passage Et heureusement ça va Il lui a pas fait de dégâts Il y a pas de séquelles sur la peluche Elle est sortie en 2017 celle-ci Donc la Zelda en fait elle est sortie en dernier A moins qu'il y ait une rédition Attendez je vérifie 2017 et Zelda en 2020 D'accord Bah les deux là du coup 2017 Et celle-ci 2020 Celui-là aussi il me semble qu'on le trouve facilement Sur une tête Par contre attention Il dit aussi une contrefaçon de celui-ci Bah en fait des 3 de Breath of the Wild Je les vois assez régulièrement Pareil il a une tête trop bizarre Je vais essayer de vous le montrer en photo Quand il est faux D'ailleurs j'ai fait une vidéo YouTube Au niveau des articles Zelda sur AliExpress J'aime bien vous prévenir En plus ça vous aide à reconnaître Si jamais vous avez un doute ou quoi Savoir si c'est officiel ou non Du coup celle-ci je l'avais eu en fausse Je l'avais eu en fausse La tête était horrible Mais horrible Vous avez même pas idée quoi Ça se voyait à 100km que c'était faux Surtout que franchement Vous pouvez trouver au prix kiff kiff Sur Vinted Il suffit d'être patient De regarder un petit peu Et vous pouvez la choper aussi Assez facilement En tout cas elle est trop cute Franchement j'adore Donc je suppose qu'elle était au même prix Par contre je ne sais plus du tout non plus Mais elle devait tourner je pense Aux alentours de 25€ aussi Donc voilà Je vous mettrai en description Tout ça si je retrouve les liens Ensuite Ensuite on a le petit tingle Par contre J'ai plus d'étiquette dessus Donc je ne peux pas vous dire Je n'ai pas trop d'infos dessus Lui par contre Ah ouais non mais aussi en fait J'étais en train de me dire Que lui il a des petites billes Mais en fait j'ai l'impression Que les autres aussi Mais ça se sentait moins Du coup Il est tout mignon aussi Après pour moi Il est authentique Parce qu'en général ça se voit la tête Et surtout parce que je ne l'ai jamais vu en faux non plus Par contre pour le coup Et même là on a du détail Du changement de matière Pour le nez etc Il y a une matière un peu plus Je ne saurais pas trop comment dire Ce n'est pas du tissu en fait Qui fait le rallongement de son nez Donc je ne pense pas que pour du faux Il se serait embêté à faire du détail comme ça Surtout que là pareil on a encore Du détail pour le cordon de son collier etc Enfin c'est plein de petites choses Qu'on peut analyser Et qu'on voit que c'est authentique en fait Parce qu'en général les contrefaçons Il ne s'en merde pas trop C'est une matière Il n'y a pas trop de détails Pas trop de relief Et les têtes sont en général très mal faites Donc je vais essayer de vous retrouver Par contre d'où il vient Il me semble que vous pouvez l'acheter Chez Micromania etc En quelle année il est sorti Je ne sais plus Si j'ai l'info de où et de quand De toute façon je vais tout ça au montage Mais du coup voilà Pour le petit tingle Je le trouvais trop chou Et pareil je crois que je l'ai eu à 5 balles sur Winted Donc voilà pour le petit tingle Ensuite Ensuite on a le petit Link Wind Waker Avec sa première petite tenue Alors attendez en comparaison Voilà Il est tout décoiffé et tout là Par contre oui il a un peu la tête bancale Pourtant il a l'étiquette Nintendo C'est World of Nintendo aussi et tout Mais c'est vrai qu'il a une tête un peu bancale Elle date de quand celle-ci ? 2015 Et celle-ci j'avais dit quoi 2014 Donc pourtant je ne sais pas Il a une petite tête bancale Alors écoutez je l'ai acheté comme ça Mais Ah non ça va mieux là Il a un peu la tête qui porte sur le côté Je ne sais pas la tête trop lourde Mais du coup voilà Vous voyez que c'est plus ou moins Dans la même collection On va dire Enfin ils les ont fait un an d'intervalle Je trouve ça sympa Qu'il ait fait dans la petite tenue du début Ça change un peu De voir tout le temps Bah Link en tenue classique Toujours les mêmes poses Et tout Enfin On va dire que ça fait une petite touche de changement Voilà De le voir avec sa petite tenue Ouais j'ai des poils dans le nez Parce qu'il y a des trucs qui volent Voilà Donc pour derrière Il y a du détail aussi Enfin je veux dire On sent que c'est une matière différente Pour le détail C'est une espèce de petite écruisse Quoi dessus Donc Voilà Voilà du coup Bah je l'avais eu aussi sur Vinted Donc voilà Pour le petit Link La petite Zelda Pour Wind Waker Donc celle-ci c'est 2014 Et bah voilà On voit que c'est C'est le même style en fait Que les autres Des petites Je les trouve trop mignons De mon petite comme ça Donc c'est dommage Qu'ils aient pas fait de Tetra Enfin pas à ma connaissance En tout cas Après il y en a qui datent Des très anciennes Où il y avait Tetra Mais bon elles sont pas pareilles C'est dommage que Je vais dire Dans la collection là Ils aient pas fait Tetra Ses cheveux par contre Ils sont épais Quand on compare avec la Zelda Du début Avec qui je peux faire une capuche Quoique Ils ont fait le même concept On peut lui retourner les cheveux Voilà 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 Mais Ouais je sais pas trop Pourquoi ils ont attaché bizarrement Comme ça Ouais sinon je la trouve trop mignonne Et juste dès qu'ils aient pas fait Tetra Parce que j'adore Tetra aussi Donc sa petite robe Elle est vraiment trop cute Tout doux et tout Donc Non je les trouve vraiment sympas Les petites peluches de Zelda Qui sont sorties Bah après Je suis pas sûre Qu'il m'en manque beaucoup Je sais que des vintage Il m'en manque Mais après des collections Qu'on trouve un peu partout Je crois que j'ai J'ai un peu fait le tour Ensuite Hop Ensuite On a Le petit coussin Triforce Ouais bah là on attaque les coussins Je crois qu'il me reste plus rien Ganon Allez attends Je vais monter dessus tout le temps là Ganon Vas-y viens Viens Oh Tu me fais mal Voilà Hop Voilà Désolée Derrière du coup C'est comme ça Voilà L'emblème royal La triforce devant Bah il y a rien de plus à dire Enfin il y a rien de plus à dire C'est un petit coussin Assez cali Voilà C'est pas un imprimé C'est vraiment cousu dans la triforce Voilà Je le trouve vraiment sympa aussi Il est sorti en 2019 Pareil on a la petite étiquette Donc Nintendo Voilà The Legend of Zelda Moi j'ai déjà un étage tout entier à mes peluches Et je peux vous dire que pour les caler C'est pas trop évident Donc bon bah Ils vont éviter d'en faire trop des peluches Parce qu'en plus ça glisse Vous savez Parce que c'est lisse Mes étagères Et du coup la glisse dessus C'est un peu chiant Elle est fixée Enfin bref Ensuite Ah oui et j'avais oublié Il est aussi poilu Donc voilà Le petit Link rétro Comme ça Il est trop mignon aussi Enfin il est Il est pas forcément peluche Il est plus coussin Il a une matière un peu dure Et je le trouve aussi bien sympa Ganon s'il te plaît Voilà Donc je le trouve aussi vraiment bien bien sympa Il est sorti en 2015 Et voilà Il y a rien de plus à dire Il y a du relief Vous voyez C'est pas tout lisse C'est pas un imprimé Voilà C'est C'est assez bien fait Voilà J'aime beaucoup aussi Ensuite Ensuite on a le big coeur Je l'adore Franchement Il est trop trop beau Qu'est-ce qu'il me fait lui Ah Oui Il met toujours des canins Quand c'est pas le moment T'as vu votre tête Ah Ah il m'a mis la patte dans le nombril Voilà Hop Donc voilà Le coeur Le coeur est juste giga bien fait Je le trouve trop trop beau Et Il est assez épais S'il te plaît Ganon Derrière on a le petit link avec son réceptacle de coeur Donc voilà Moi je l'aime trop Franchement ça me préférait ce gros coeur Attendez Je vais vous dire Il est sorti en 2017 Par contre je le vois pas trop régulièrement celui-ci Et je sais plus les prix Je vous cache pas que La majorité j'avais pris un peu sur Winted et tout Mais voilà Pareil si je le vois même sur Winted Je vous le mettrai en description Je vais essayer de vous faire ça bien Même si ça me prend un petit peu de temps De chercher un petit peu pour vous Donc voilà N'hésitez pas à checker en description Si c'est des peluches qui vous intéressent Et on finit par les trois coussins Il va descendre parce qu'il faut que je les cherchais Hop Donc les coussins là Je les trouve magnifiques Ils ont un motif recto verso Ils ont un peu une matière toute moelleuse Je sais plus comment on appelle Un peu comme les coussins à mémoire de forme Vous voyez Ils se remettent en position là Et ils ont un peu la matière là Ils sont giga confortables Donc voilà Pour le premier Avec les prodiges et tout Il est juste sublime Franchement Je les trouve trop beaux ces coussins là Il me semble qu'ils étaient aux alentours des 20 euros A leur sortie Je pense que vous pouvez les trouver Logiquement sur Winted aussi C'est vrai que j'en vois pas trop non plus de ceux là Mais pareil Il faut checker Il faut chercher un petit peu Donc ils sont sortis en 2019 Il me semble que toute la collection est sorti en 2019 Parce que je les avais tous eu la même année je crois Donc voilà Pour le côté là Derrière Voilà The Legend of Zelda Pareil c'est en relief C'est vraiment bien fait Parce que là du coup c'est un espèce d'imprimé Mais là derrière du coup ça fait vraiment quali Je vous disais C'est une matière vous voyez Qui rebondit comme ça Enfin je veux dire C'est vraiment Vraiment super quali Donc voilà Pour le premier Ensuite Le deuxième Avec Link dessus Trop trop beau aussi Pareil Et ça c'est pas de l'imprimé Donc il est juste trop trop beau Franchement il est magnifique Derrière on a Zelda et les prodiges Qui est sublime aussi Franchement Les trois sont magnifiques Les trois ont des dessins différents Et je les adore Franchement Ils me prennent un peu de place Mais du coup je les mets en hauteur Ceux là Mais on les voit quand même Mais je les mets de façon A ce qu'ils soient bien visibles Et celui-ci On vend déjà derrière Voilà Vous voyez à chaque fois C'est pas non plus Giga différent L'avant à l'arrière C'est toujours les mêmes couleurs Donc celui-ci Franchement je le kiffe Trop beau Voilà On a Link Avec son cheval Malheureusement pas Epona Mais celui-ci Je le trouve magnifique Franchement je crois que c'est mon préféré Je trouve que la photo Est trop belle quoi Franchement je sais pas Ce que vous en pensez Mais pour moi C'est le plus joli des trois Voilà voilà Je crois que j'ai rien oublié Normalement peluche J'ai essayé de faire un petit peu le tour Mais non je crois que c'est bon Du coup voilà J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésite pas à me lâcher un petit like Un petit commentaire Et surtout à vous abonner On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada